Salut à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, on est le dimanche 27 janvier 2019 et ça y est, entre guillemets, c'est confirmé. Dolph Ziggler et la WWE, c'est pas terminé, mais en tout cas, ils sont en pause. Donc moi, je me permets de partager l'info en français pour ceux qui, malheureusement, ne maîtrisent pas l'anglais, surtout pendant cette période actuelle où ça grue dans tous les sens avec l'arrivée de la All Elite Wrestling. Et donc, c'est vrai qu'il y avait pas mal de spéculations concernant la situation Dolph Ziggler. Donc Dolph Ziggler, à ce niveau-là, il a été très clair. Premièrement, il n'est pas prévu au Royal Rumble. En plus de ça, après le show du Royal Rumble, lui, il aura un spectacle de stand-up comedy qu'il va faire à Phoenix, à quelques pâtés de maison, justement, du Chase Field, le stade de baseball, où aura lieu le Royal Rumble. Donc, Ziggler n'y sera pas. Il l'a confirmé. Et il a aussi confirmé, et c'est ça le plus intéressant, qu'il est en pause avec la WWE. Alors, il n'a pas donné plus de détails quant à savoir si c'est une pause contractuelle, si c'est une petite pause jusqu'à WrestleMania, si c'est une pause le temps de lui trouver de nouvelles storylines. Bref, en tous les cas, il est en pause. Il l'a dit lui-même. Pour le moment, il n'y a rien de prévu entre lui et la WWE. Alors, effectivement, tant qu'on ne connaît pas la nature et la teneur du contrat qui le lit avec la fédération de Vince McMahon, eh bien, c'est un petit peu compliqué de spéculer. Mais on aura tous à l'idée, l'éventualité, que cette pause WWE soit plus prononcée et entre guillemets définitive, et que Dolph Ziggler, comme on l'a lu dans pas mal de sources et pas mal de spéculations, pas mal de rumeurs depuis quelques semaines, fassent le saut et rejoignent la All Elite Wrestling de Cody Rhodes, des Young Bucks et peut-être les Revivals aussi dans quelques semaines, quelques mois. Même si les Revivals, ils sont en contrat jusqu'en avril 2020. Donc, c'est encore quelque chose de différent. Mais toujours est-il que, voilà, le cas d'Olph Ziggler, il est très intéressant parce que c'est Dolph Ziggler, c'est un des plus grands talents au monde aujourd'hui. Et étant donné qu'il y avait surtout des rumeurs sur lesquelles lui ne s'était pas encore exprimé, c'est maintenant chose faite et il a confirmé, donc il est en pause avec la WWE. Ça finit pour aujourd'hui, c'était juste pour vous partager cette petite news et je vous souhaite à tous un très très bon Royal Rumble. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada